Yo les gens, c'est Modusquant1, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur MotoGP18 pour poursuivre notre fameuse carrière en catégorie Moto2. Et cette fois-ci, on va donc se diriger vers l'Océanie, en Australie, à FileyPyland, pour disputer la 17ème manche de la saison. Vous allez me dire qu'il n'y a pas la 15ème ainsi que la 16ème manche, c'est normal, je vais vous expliquer. Donc cette semaine, je devais reprendre le rythme de vidéo qui était de 2 voire 3 vidéos par semaine. Donc j'ai commencé à faire la vidéo de mercredi dernier, elle était déjà faite, elle a été programmée. Mais malheureusement, lors du montage, je me suis aperçu que la vidéo qui était basée sur MotoGP18 a été tournée au ralenti. En fait, mon logiciel d'enregistrement a bugué tout simplement, il y a eu une mise à jour du logiciel, donc elle a bugué. Et je n'ai pas pu, du coup, vous proposer la vidéo sur MotoGP18. Pareil pour samedi, j'ai voulu faire une vidéo sur Ride2, donc Ride2, Ride3, donc pour hier. Pareil, la vidéo était au ralenti. Du coup, ce que j'ai fait, j'ai fait un downgrade, donc en fait, je suis repassé une version antérieure du logiciel. Mais normalement, ça devrait marcher, j'espère que pour cette fois-ci, ça marche. En tout cas, nous, aujourd'hui, donc, on se dirige vers l'Australie à Filippe Highland. Mais avant tout, mais avant tout, on va jeter un petit coup d'œil au niveau du classement général, car ça peut, un peu, un peu changer dans le sens négatif, bien sûr, parce que le sens positif, c'est pas... Voilà quoi, on n'a pas vraiment de chance. Donc, on va regarder un petit coup où est-ce qu'on se situe au classement général. Et malheureusement, nous sommes retombés à la troisième position avec un total de 213 points, ce qui nous fait un retard de 67 points sur le leader, qui est toujours Alex Marquez, qui comptabilise un total de 280 points. Miguel Oliveira a réussi à nous passer devant au dernier Grand Prix, donc qui était au Japon à Motegi, avec un total de 216 points, ce qui lui fait, donc, lui, un retard de 64 points sur Alex Marquez. Donc, on va regarder également le calendrier, et donc, on va repartir du Grand Prix en Thaïlande à Buriram. Nous étions partis de la 26e position sur la grille de départ, et on avait fait une petite performance, car nous sommes arrivés à la 8e position. C'était pas trop mal, on avait limité la casse. Par contre, à Motegi, ça a été un peu plus compliqué. J'avais dit que c'était un tracé sur lequel je me débrouillais bien, mais malheureusement, la speed-up se comportait assez mal sur ce tracé. Du coup, nous étions partis de la 28e position, et nous sommes arrivés à la 28e position, donc hors des points, ce qui a fait... qu'Alex Marquez a pu conserver, et a pu, limite, doubler son avance au classement général. C'est assez dommage, je vous l'accorde. On peut toujours pas, également, améliorer notre moto, on peut toujours pas la développer, vu qu'on a 8446 points de développement, et qu'il nous en faut un minimum de 9000. Du coup, on fera ça, sûrement, après le Grand Prix de Failey Pailand, sur lequel on va tout de suite se diriger, avec, premièrement, donc, la séance de qualification. Et je l'espère que cette séance va se dérouler sous un temps ensoleillé, car Failey Pailand, sur le jeu MotoGP, c'est assez réputé, pour qu'il y ait un temps plus vieux. Nous venons d'arriver à Melbourne, en Australie, et nous avons un temps ensoleillé, donc c'est parfait. C'est ce que je voulais, donc c'est parfait. Donc on va sans plus attendre se diriger à notre box, s'asseoir à côté de notre ingénieur, et passer le temps, comme d'habitude, pour regarder quel chrono de référence placent les pilotes sur ce tracé. Et pour l'instant, c'est Alex Marquez, qui est devant, avec un temps fixé à 1.33.395. Mathia Pazini, ainsi que Miguel Oliveira, sont passés par la première position, là, il y a quelques secondes. Et c'est toujours Mathia Pazini qui conserve cet avantage. Voilà, nous rentrons dans les dernières 20 minutes. Et c'est toujours Mathia Pazini, avec un chrono fixé à 1.33.232. Donc on va se le prendre en tant que chrono de référence, et voir ce qu'on peut faire sur cette piste australienne, qui est très rapide. C'est un tracé très rapide, je vous le rappelle. Donc on va voir ce que la speed-up et nous-mêmes sont... On est capables de faire. Donc là, nous sommes derrière le pilote Steven Odendal. Alors, on sort doucement de la voie des stands. On arrive lentement sur la piste, attention. Alors, on double Steven ici. Et c'est parti. Attention ici, Lorenzo Baldassari, qui sort, qui rentre dans l'intérieur, dans le virage. Donc, nous, nous sommes actuellement dans le tour de chauffe. On va essayer de chauffer un maximum la moto, pour caler les pneus très très chauds, pour qu'on puisse faire un très 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 bon tour de calife, pour ensuite fixer un temps en tant que chrono de référence. Ce serait vraiment sympathique. Allez, ici, la première épingle à droite, sur ce tracé australien. Je sens que, tout à l'heure, lors de mon chrono de... Lors de mon premier essai de chrono, je pense que ça va énormément bouger sur la partie... Sur l'entrée de l'épingle droite. On verra ce que ça donne. On va voir comment ça va se passer. En tout cas, pour l'instant, je suis content. Je suis plutôt satisfait. La moto réagit plutôt bien sur ce tracé. Elle ne bouge pas vraiment. On parait à Motegui, où la moto était vraiment instable sur ce tracé. Dommage que je n'ai pas pu vous proposer la vidéo sur YouTube. Mais franchement, la vidéo... Enfin, la moto se comportait vraiment très 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 mal. Elle glissait dans tous les sens. C'était vraiment insupportable. C'était vraiment, limite, impossible à jouer. C'était vraiment très très compliqué pour faire les déplacements. Les dépassements, c'était très 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 compliqué. Elle suffisait que la moto ne soit pas dans sa trajectoire, on va dire. Et on perdait vite les pédales. Donc c'était, on va dire, assez technique. Assez précis comme piloteur sur ce tracé. Attention ici, il y a trois demi-heures qui avaient un fort dans l'intérieur. Voilà, donc on est rentré dans le premier temps de... Deux qualifs. Derrière, l'Espagnol Hector Barbera. Anciennement inscrit dans le team Ponce. Voilà, du coup, on en avance à pratiquement une seconde sur le chrono de Pazini. C'est très très bien ce qu'on fait pour l'instant. On arrive très fort. On a l'épingle à droite, attention ici. Donc, pour l'instant, je pense que vous n'avez pas trop vu de vidéos actualité MotoGP. Vous vous demandez peut-être pourquoi il n'y en a pas. Alors, c'est simple. Déjà, je vais prévenir énormément de temps pour les faire. Et de deux, j'ai réglé mes soucis d'enregistrement. J'ai préféré régler ça avant de le mettre sur d'autres sujets. Et donc, je compte en refaire. Ne vous inquiétez pas, notamment sur la pré-saison de MotoGP. Enfin, sur la pré-saison. Car il y a eu beaucoup de présentations de team. Il y a eu celui du team Repsol. Il y a eu le team officiel Ducati. Et le team Petronas Yama. Donc, le team de Fabio Quartararo. Ainsi que de Franco Morbidelli. Et lundi, on aura donc... Enfin, lundi. La vidéo, je la tourne dimanche. Mais lundi, du coup, il y a deux jours. Il y a eu la présentation de Yamaha Monster. Donc, le team de Valentino Rossi. Et deux Maverick Binales, l'Espagnol. Donc, on aura pas mal de présentations. Il y a eu aussi également le team Suzuki qui a été dévoilé. Avec Juan Mir et Alex Rins. Les deux Espagnols. Et peut-être d'autres teams que je n'ai pas évoqués qui m'échappent. Il ne me semble pas. Il me semble que tous les teams ont été... Enfin, tous les teams. Il n'y a que les teams que j'ai cités qui ont été dévoilés pour l'instant. Allez. On va refaire un chrono histoire de... De reconfirmer que c'est notre temps. Ok. On est dans le gris. On va passer au deuxième chrono pour voir... Enfin, au deuxième chrono, au deuxième secteur pour voir si on n'améliore pas. On arrive très fort ici dans l'épingle à droite. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire dans ce deuxième secteur ? Est-ce qu'on est trop lent ? On est toujours trop lent ou non ? Allez. On sort. Et là, on a récupéré carrément du chrono. Du chrono, on est presque à égalité. Là, on va perdre, par contre. Un petit peu. Je ne suis très pas mal négocié ce long virage à droite. Le virage en montée à gauche. Attention ici au freinage. Je bloque les roues. Ce n'est pas très très bon. On sert fort à l'extérieur. On va attaquer le virage à droite. Et c'est parfait. On est à 5 dixièmes d'avance à notre chrono de référence. Et c'est à une 32-002. On va rouler très très vite. Il y a une bagarre devant là. Peut-être qu'ils sont un peu bousculés. Allez, c'est parti. On attaque la ligne droite. Et normalement, voilà, c'est fait pour la pôle. Normalement, là, haut la main. Voilà, une 31-500. On est à 5 dixièmes d'avance à notre chrono précédent. Donc, je pense qu'on peut rentrer au stand. Et franchement, c'est très très rare qu'on réussisse à faire une séance de qualification si facilement. Donc, ça me surprend. D'habitude, on galère toujours un petit peu. C'est toujours compliqué. Mais bon, on va passer un petit peu le temps. On va voir si les pilotes vont réussir à nous passer devant. Mais ça m'étonnerait. Voilà, on est pratiquement à une seconde d'avance limite du deuxième qui est Miguel Oliveira. Qui fixe lui un temps à 1-32-122. Du coup, la séance de qualification se termine. Elle est terminée. Du coup, on va partir de la première position. Ça fait très longtemps, d'ailleurs, qu'on n'était pas parti de la première position. Donc, du coup, premier nous-mêmes. Deuxième, Miguel Oliveira. Et troisième, Francesco Bagnaia. Donc, c'est parti. On va se diriger maintenant vers la course en espérant que le temps se maintienne. C'est-à-dire qu'on ait un temps dégagé pour cette fameuse journée. C'est parfait. Nous avons toujours un temps ensoleillé. Donc, on va sans plus attendre se diriger vers la grille de départ. Prendre position de notre première position. Faire un bon départ. Ne pas tomber. Et bien sûr, arriver premier. Ce qui serait bien. Ce qui nous ferait du bien, bien sûr, au championnat. Une première position pour pouvoir rattraper notre bon Alex Marquez. Attention, ici, les pilotes qui sont partis beaucoup plus vite que moi. Et je me retrouve à la neuvième position. Mais je ne pense pas trop pour longtemps. On va vite faire remonter tout ça. Où est Alex Marquez ? Où est Alex Marquez ? Désolé, Lorenzo Baldassari. Avec mon dépassement un peu sale. Je vous l'avoue. Attention, ici. On va arrêter de faire des bêtises. Alex Marquez qui est très, très loin. Je ne le vois pas. Devant ses rois de mires, son coéquipier, l'Espagnol. Qui est d'ailleurs monté en MotoGP. Qui a rejoint leur Suzuki avec Alex Rins. Alors ici, attention à l'épingle. On va faire doucement. On ne va pas non plus prendre de risques. Parce que je sens que les pilotes peuvent pousser. Allez, Brad Binder devant nous. On est vraiment large. Je vous le dis. Pour pouvoir redoubler. Là, je ne suis pas à fond. On va aller vraiment tranquille. Vu le chrono qu'on a fait en séance de qualification. Je pense qu'on peut vraiment se permettre de rouler tranquille. De ne pas trop gâcher les opportunités qu'on peut avoir de doubler proprement. Et ne pas tomber pour réaliser un très, très beau Grand Prix. Parce que là, on est très, 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 très bien positionné. Et on est en train de faire une belle, belle course pour l'instant. Roi de mires qui me gèle ici. Attention, ici. En reposant la roue avant, si Roi de mires était revenu sur moi, il m'aurait poussé. Et là, j'aurais perdu l'équilibre. Et par contre, c'était le crash. Allez, on va rechercher maintenant Francesco Bagnaia. Attention, ici. Ravir qui vient me gêner. Malheureusement, il m'a fait sauter sur les vibreurs. Je perds du temps et de la distance sur notre bon vieux Francesco Bagnaia qui s'échappe. On va tenter de rattraper. Moi, je vais taper le rupteur à la deuxième. Allez, Francesco Bagnaia qui est juste devant nous maintenant. Il n'est plus très loin. L'italien du Team Sky qui monte en MotoGP avec le Team Pramac aux côtés de Jack Miller, l'Australien. Qui résiste en Moto2 à Jack Miller. Je vous le rappelle, il était en Moto3 auparavant. Quelques années maintenant. Et maintenant, il fait ses preuves en MotoGP, l'Australien, il le gère. Nous, en tout cas, là, pour l'instant, on est un petit peu, je ne vais pas dire en galère. Parce que la moto, j'ai pas mal usé les pneus. J'ai très très mal géré les pneus. J'étais plutôt agressif. Surtout en faisant du 6-2. En bout d'une droite, les pneus n'ont pas trop apprécié. J'ai remarqué. On passe ici. Voilà, c'est parfait. Francesco Bagnaia ne tombe pas, s'il te plaît. On fait de la bagarre proprement. Allez. Le dépassement va se faire après, de toute façon. On y va soft. Allez, j'ai la moitié des pneus maintenant pour le reste de la course. Ce qui est plutôt bon. Allez, c'est parti maintenant. Ici, la ligne droite, on va essayer de le prendre à l'aspiration. On va revenir sur lui, là, dans le long virage à gauche. Allez, attention. On part plus vite que lui, là. Ah non. Malheureusement, non. On va essayer de l'avoir au freinage. Là, on rentre dans le dernier tour. Voilà. Toujours Bagnaia qui est toujours le plus rapide. Ah non. C'est lui. On est passé à 3 dixièmes de 8 que lui. Allez, reviens vite, Mathieu. Hop. On fait qu'ici la moto. Ce n'est pas très, très bon, je pense. Parce que là, on va perdre beaucoup de pneus pour la fin du tracé. Je suis en train de pousser. J'essaye d'avoir Bagnaia. On va l'avoir ici. On va l'avoir ici. C'est très propre, ici. Très, très propre. Ne pousse pas, Bagnaia. Ne pousse pas. Ne pousse pas, Bagnaia. Ne pousse pas. Les pilotes qui sont derrière. Qui mettent la pression. Ça met la pression. Les pilotes qui sont derrière. Voilà. Là, c'est propre. On a réussi à récupérer. Donc là, la première position. Ça fait plaisir. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu cette première place. Qu'on n'avait pas mené un grand prix. Donc, ça fait vraiment, vraiment plaisir. D'avoir cette place. D'avoir les 25 points provisoires. La troisième. On glisse à la Casey Stoner. On entend les motos derrière. On sent que ça arrive. On sent que ça va pousser. On ferme la porte. On ferme les portes. Attention. Attention. Attention les vibreurs. Attention les vibreurs ici. Puis, on pousse. Ça veut passer. Ça veut passer. Ça veut passer. Ça ne passera pas. Je ne laisse clairement pas passer. Ça sort plus vite que moi, je crois. Ça sort plus vite que moi. On ne laisse pas passer. On ne laisse pas passer. Et c'est parfait. Voilà. On remporte donc cette 17ème manche en Australie. La faillite païlande. Ça fait plaisir. 25 points au championnat. Ça fait super plaisir. On va voir maintenant où est-ce qu'a terminé. À quelle position a terminé notre bon vieux Alex Marquez. Je pense qu'il était quand même plutôt loin. Voilà. Il était donc à la 7ème position. Il va perdre pas mal de points. Je pense qu'il va perdre une dizaine de points. Miguel Oliveira, lui, termine 3ème. Et Francesco Bagnaia, lui, à la 2ème position. Du coup, on va regarder. Voilà. C'est parfait. On est donc remonté à la 2ème position sur Alex Marquez. Mais malheureusement, ça ne sera pas suffisant pour pouvoir prendre la 1ème position. Et pour pouvoir être sacré champion du monde. Vu qu'on est à un total de 51 points. Et si, imaginons, Alex Marquez perdait les 2 courses. Donc, il faisait un résultat blanc. Il tombait. Il remporterait donc 0 points à la prochaine manche qui est à Sepang. Et 0 points à Vanessa. Nous, on ne serait plus qu'à 1 point d'écart d'Alex Marquez. Donc, il conserverait dans tous les cas la place de premier. Donc, du coup, Alex Marquez sera sacré champion du monde sur cette manche. Sur cette 17ème épreuve à Filippine en Australie. Donc, bravo à lui. Nous, nous serons encore une fois normalement vice-champion du monde. C'est dommage. J'aurais bien voulu être champion du monde en moto 2. Mais bon. Du coup, on va essayer de tenter notre chance une deuxième fois. Enfin, une troisième fois plutôt. En MotoGP. On verra ce que ça donne. Mais normalement, voilà. Alex Marquez a été sacré champion du monde moto 2 pour cette saison 2018. Voilà. Donc, c'est parfait. Nous, on a un petit parc fermé. Donc, 25 points. Ça fait plaisir. Et puis, on va voir jusqu'où on pourra remonter Alex Marquez à la fin de la saison. J'espère qu'on sera vraiment très proche de lui. Mais voilà. Franchement, c'est dommage. On aurait vraiment pu vraiment lui piquer la première position tout au long de la saison. Mais il y a eu quelques rebondissements. Ça, j'y suis pour rien. Ça fait partie du jeu. Donc, voilà. Et on peut améliorer la moto parce qu'on a 16 546 points de développement. Donc, on va sans plus attendre développer le cadre de la moto et la rigidité qui est à 9 375 en points de développement. Donc, c'est parti. On l'améliore au niveau 2. Et puis, du coup, notre moto est quand même plutôt pas mal en cette fin de saison. Il ne nous reste plus que 4 petites cases à remplir avant que notre moto soit entièrement développée. Mais malheureusement, on ne pourra pas les remplir avant la fin de la saison. On en aura rempli 2 de plus, peut-être. Donc, voilà. En tout cas, nous, le prochain Grand Prix sera donc à Sepang, en Malaisie. Où là, j'espère renouer encore une fois avec la victoire. Ça me ferait extrêmement plaisir. C'est donc la fin de cette vidéo. J'espère que ce Grand Prix disputé à Failey Pailand, en Australie, t'aura plu. Si tu n'as pas lâché ton plus gros like, ça me ferait extrêmement plaisir. Tu peux également commenter la vidéo, la partager et t'abonner. Je compte surtout là-dessus. En attendant, je te dis à samedi prochain pour la suite de la carrière sur Ride 3. En attendant, c'était Vajisquant T1. Portez-vous bien et peace.